Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de l'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent pas la terre crevassée. Les charrues croisèrent et recroisèrent les empreintes des ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs très vite et répandirent l'herbe et une variété de plantes folles le long des routes. Si bien que les terres grises et les sombres terres rouges disparurent peu à peu sous un menton d'air. Salut, et t'es Kondiski Pouli, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Bibliothéca où on va aujourd'hui parler du roman Les Raisins de la Colère de l'écrivain américain John Steinbeck, paru en 1939. C'est parti ! John Steinbeck, c'est donc un écrivain américain, comme je l'ai dit, il est né en 1902 et il est mort en 1968 et en 1962 il est lauréat de prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son oeuvre. Une oeuvre extrêmement pléthorique dont on peut ressortir trois romans principaux, celui dont on parle aujourd'hui, Les Raisins de la Colère, mais aussi Des Souris et des Hommes et À l'Est d'Éden. Donc de quoi parle Les Raisins de la Colère ? Les Raisins de la Colère ça parle en fait d'une période de l'histoire des Etats-Unis, les années 30, milieu des années 30 à peu près. C'est en fait à ce moment-là on est en plein milieu de la Grande Dépression, la Grande Dépression c'est une période qui suit le krach boursier de 1929. Vous savez ce moment où les prix s'effondrent, l'économie s'effondre en fait, d'abord aux Etats-Unis puis dans le monde entier. Et du coup en fait dans cette histoire, John Steinbeck il nous dépeint une famille, les Jaudes, une famille de fermiers de l'Oklahoma. L'Oklahoma c'est un état au milieu des Etats-Unis à peu près, qui en fait sont contraints de quitter leur ferme de l'Oklahoma pour migrer vers la Californie où les conditions seraient meilleures. Il y aura apparemment beaucoup plus de travail en Californie. Et en fait c'est ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est surtout le contexte qui va au-delà de cette simple aventure d'une famille américaine un peu lambda on va dire. C'est le contexte. John Steinbeck il plante un décor extrêmement réel avec cette Grande Dépression dont j'ai parlé, mais aussi pour le cas des fermiers de l'Oklahoma et même du centre des Etats-Unis, le Dust Bowl, ce qu'ils appellent le Dust Bowl, c'est une période où il y a eu une énorme sécheresse sur les récoltes. Donc voilà, le Dust Bowl plus la Grande Dépression, ça fait qu'en fait les fermiers sont contraints de quitter leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs dettes et après du coup ils finissent par migrer vers l'ouest ou vers l'est. Donc voilà, c'est ça les raisins de la colère, on suit l'aventure et je dirais même l'épopée de la famille Jaude depuis l'Oklahoma jusqu'en Californie. Et au milieu de ce climat social absolument délétère de la Grande Dépression. Voilà, outre la Grande Dépression qui est très très visite dans cette oeuvre de John Steinbeck où il plante vraiment un décor où la misère se voit à toutes les pages du livre quelque part. C'est surtout dans la première partie du roman qui suit le voyage des Jaudes de l'Oklahoma jusqu'en Californie qu'on peut voir à peu près ça. Dans la deuxième partie du roman qui parle de l'installation des Jaudes en Californie et où ils découvrent d'ailleurs que leurs espoirs d'une vie meilleure étaient extrêmement illusoire. Là, il n'y a pas tant de travail que ça, il n'y a pas tant de meilleures conditions de vie que ça. Steinbeck, il change un petit peu de contexte, d'engagement quelque part. Il parle un peu plus de la condition des travailleurs, des opprimés parce qu'au bout d'un moment, dans cette situation-là, il y a énormément de personnes qui sont opprimées aux Etats-Unis. D'ailleurs, il dépeint, à un moment donné, une scène avec une répression d'une manifestation de gens qui n'en peuvent plus rien avoir à se mettre sous la dent, à tel point que ça démontre une grosse volonté de la part de John Steinbeck de dévoiler un peu ses engagements, ses convictions et ses engagements politiques. Parce que John Steinbeck était assez engagé à gauche, on va dire, il a beaucoup écrit sur les travailleurs, les opprimés, etc. Voilà, outre le contexte social assez délétère que nous dépeint John Steinbeck, j'ai trouvé aussi dans son roman, ce qui était très intéressant, c'était à quel point il décrivait très très bien la Californie, la Californie c'est sa région natale auquel il était le plus attaché. Et ce qui est assez intéressant, c'est comment il a décrit sa façon de voir son attachement à la terre surtout, et les paysages qui la composent, je trouvais que c'était assez intéressant de soulever ça, les écrivains, ils aiment bien généralement s'isoler, ça peut arriver pour certains écrivains, genre Kant par exemple, qui aiment bien s'isoler et d'écrire et situer surtout une bonne partie de leur œuvre dans le même cadre, parce que c'est ce qui les inspire le plus quelque part. Donc voilà, Les raisins de la colère de John Steinbeck, ça fait à peu près 640 pages en poche. Mon avis là-dessus, c'est qu'il faut faire attention à l'overdose. John Steinbeck, c'est un écrivain extrêmement exhaustif, il semble utiliser toute la possibilité qu'offre le mot qu'il emploie, et du coup c'est un livre qui se lit très lentement en fait. Il décrit tellement, il y a aussi énormément de dialogue, et d'ailleurs il alterne extrêmement bien les longues phases de contemplation et les dialogues quelque part, un peu comme dans un film. Mais voilà, il faut faire extrêmement attention quand on lit Les raisins de la colère, parce que l'overdose est très vite arrivée un peu à l'image de Cent ans de solitude dont j'ai parlé il y a quelques temps. Donc voilà, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut avoir le cœur assez bien accroché, parce que 640 pages, au début on va dire que c'est assez soft, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, la description du malheur et de l'horreur et de la misère, en fait, se deviennent de plus en plus crescendo, et voilà, Stenbeck il n'hésite pas à être extrêmement précis dans ses descriptions, donc voilà, il faut avoir le cœur extrêmement bien accroché, ça se lit un peu comme on lit un Zola, quoi, il ne faut pas lire ça quand on est en dépression, on va dire. Mais il y en a vraiment un livre extrêmement intéressant pour explorer cette partie de l'histoire des Etats-Unis, voilà, donc Les raisins de la colère de John Stenbeck. Je vous remercie d'avoir su cette vidéo, évidemment si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit polichet sur Zoom, ça me fait extrêmement plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Pour le prochain épisode de Bibliothéca, je vous donne rendez-vous avec le roman Thérèse Descairoux de l'écrivain français François Mauriac. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, saluete, condiski poulis. Merci. 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 Merci.